Je suis bien entourée, qu'est-ce que vous en dites ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dédiée aux objectifs pour les Lumix S5, S5 Mark II et S5 Mark II X. Depuis l'annonce des Mark II, vous êtes nombreux à me questionner sur les objectifs. Et vous avez bien raison, parce qu'un des atouts de ces boîtiers, c'est la Helmholt, partagée entre Leica, Lumix et Sigma. On a donc un grand choix d'objectifs compatis pour de nombreuses pratiques et ça, c'est un point positif. J'en profite pour vous dire tout de suite que les objectifs Sigma sont compatibles avec l'autofocus à détection de phase des Mark II. J'ai photographié et filmé lors du test terrain du S5 Mark II avec des focales fixes Sigma et l'autofocus a été réactif comme avec les objectifs Lumix. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon avis sur les objectifs pour Lumix S5, S5 Mark II et S5. par pratique, et ce sera valable aussi bien en photo qu'en vidéo. Personnellement, je suis en Helmholt depuis 2019 et j'ai de nombreux objectifs Lumix et Sigma. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre du Leica, mais les objectifs sont très chers. Je vous mets dans la description les liens vers les tests terrain des objectifs que j'ai effectués, soit sur YouTube, soit sur le blog. Pour commencer, les Lumix S5 sont vendus en kit avec le Lumix S 2060mm f3.5-5.6. C'est un zoom mi-ultra grand-angle, mi-zoom standard tout à fait original. Sa plage focale débute à 20mm, ce qui en fait un ultra grand-angle. Ce niveau de focale est idéal pour les paysages, l'architecture, les prises de vue citadines. Toutes les fois où l'on manque de recul, il est le bienvenu. En plus, un ultra grand-angle, souvent ça coûte cher. Là, pour le coup, c'est un rapport qualité-prix imbattable que d'avoir un ultra grand-angle en kit. Et c'est aussi un zoom standard parce qu'il va jusqu'à 60mm. Habituellement, les zooms standards vont plutôt jusqu'à 70mm, donc il est un petit peu plus court. Ce n'est pas le zoom standard le plus puissant, malgré cela, pour des prises de vue dans une grande ville ou des paysages, c'est un objectif pertinent, malin, qui permet de démarrer avec un Lumix S à un prix abordable. Il a aussi pour atout d'être léger parce qu'il pèse 350g. Si vous voulez un hybride plein format sans vous alourdir outre mesure, c'est un bon choix. Il conviendra aussi au baroudeur parce qu'il est tropicalisé. Je me répète, mais vraiment, le gros point positif du 20-60, c'est qu'on va pouvoir acquérir un double objectif qui soit à la fois ultra grand-angle et zoom standard. Or, comme je disais, l'ultra grand-angle, ça coûte cher et ce 20-60 à lui tout seul, c'est vraiment une des forces du Lumix S5. Voilà pourquoi je trouve que parmi tous les objectifs kit pas trop chers proposés par les constructeurs sur hybride plein format, c'est le plus malin de mon point de vue. Évidemment, il existe d'autres zooms standards compatibles avec les Lumix S5. Comme je le disais, la L-monte est fournie entre Sigma et Lumix. On n'a pas moins de 4 choix possibles dans les zooms standards. Et je ne vous parle même pas de l'AIK. Le zoom standard, c'est un peu l'objectif à tout faire. Photos de paysages, de villes, d'architecture, reportages, mariages, voyages, portraits. C'est l'optique que l'on fixe quand on veut cadrer facilement sans changer d'objectif. Le premier zoom standard que je conseille, c'est le Lumix S24-05mm f4 que je possède depuis fin 2019. Le S24-05mm f4, c'est le choix de la polyvalence. Ce zoom, il débute à 24mm, ce qui permet d'obtenir des plans larges. Au contraire, on peut aller jusqu'à 105mm, ce qui permet de cadrer bien plus serré. Quand j'ai débuté en plein format, je suis restée un an et demi avec ce seul objectif et je ne m'en suis jamais lassée. Dans ma pratique, j'emmène ce zoom standard quand je veux cadrer facilement. Si je voyage en montagne comme dans une grande ville, si je veux être certaine de ramener à peu près tous les styles de cadrage sans avoir à changer d'objectif, c'est lui que je vais prendre dans mon sac photo. En plus, il possède une très belle qualité optique et pour les vidéastes, il est stabilisé et son ouverture est constante. Enfin, petit plus, il a une distance minimale de mise au point rapprochée, donc on peut l'utiliser en proxy macro. Je dois dire que c'est l'objectif couteau suisse par excellence. Le second zoom standard que je conseille, c'est le Sigma 28-70mm f2.8 DGDN Contemporary. Ce zoom standard est moins polyvalent en termes de puissance de zoom, mais son atout, c'est son ouverture de f2.8. Le Sigma 28-70mm f2.8, je le conseille si vous voulez un objectif qui vous permette un flou d'arrière-plan plus marqué qu'à f4. Typiquement, c'est un objectif pour les prises de vue de mariage. J'aime ce type de zoom à ouverture de f2.8 quand je veux alterner autant entre photos de paysage et photos de portrait sans changer d'optique comme en voyage. Je vous donne un exemple. La première fois que je suis partie en famille au ski, j'ai ramené une focale fixe pour les portraits de mon fils à la neige. Au moment de faire mon sac photo, je n'ai pas pu emporter de zoom faute de place, donc je n'avais que ma focale fixe. Forcément, j'ai été limitée dans de nombreuses prises de photos de paysage. Au contraire, lors de notre deuxième séjour, je suis partie avec le Sigma 28-70mm f2.8, et là j'ai pu plus facilement alterner entre photos de paysage et de portrait. Avec sa grande ouverture de f2.8, j'ai ainsi pu jouer avec le flou d'arrière-plan. Le Sigma 28-70mm f2.8 a aussi une très belle qualité optique et son poids est raisonnable, 470 grammes. Enfin, son prix est abordable pour un zoom plein format en f2.8. Si vous ne voulez qu'un seul objectif avec de la latitude en termes d'ouverture, c'est lui que je conseille. Au contraire, si ce qui vous importe, c'est la polyvalence de zoom, alors prenez le Lumix S 24-105mm f4. A côté, il existe un Lumix S 24-70mm f2.8 et un Sigma 24mm f2.8, mais là on parle d'objectifs pesant dans les 900 grammes et le prix gomme beaucoup aussi. A côté du voyage entre mes faces caméra sur YouTube et ma pratique de la photo de portrait, notamment de mon fils, j'adore les focales fixes dites pour le portrait. Et plus précisément, j'ai un 50mm autant qu'un 85mm. Pour le 50mm, j'ai opté pour le Lumix S 50mm f1.8, qui d'ailleurs est vendu en pack avec le Lumix S5. Je vous mets dans la description par ailleurs toutes les références d'objectifs que je conseille, comme ça vous pourrez vérifier les prix autant que la disponibilité. En ailmente, le Lumix S 50mm f1.8 est le 50mm le plus abordable. C'est l'objectif que j'utilise pour me filmer sur YouTube. J'aime sa grande ouverture pour obtenir un joli flou d'arrière-plan. J'aime aussi sa focale de 50mm. En photo de portrait, j'alterne facilement les cadrages entre orientation horizontale ou verticale. Et surtout, il est beaucoup plus abordable que le Lumix S Pro 50mm f1.4. Vu son prix, je trouve que ce Lumix S 50mm f1.8 a une belle qualité optique qui plus est. En portrait, j'aime aussi beaucoup la focale 85mm qui apporte un quelque chose de plus. D'ailleurs, il m'arrive aussi de photographier les appareils photos que je teste avec cette focale. Comme j'adore cette focale, j'ai craqué pour le Sigma 85mm f1.4 DGDN Art, qui est sûrement mon objectif préféré. Pour notre première fois au ski avec notre fils, c'est cet objectif que j'ai emmené d'office. Pour les photos de la remise des médailles, il fallait bien ça. C'est mon objectif famille par excellence, c'est lui que je prends directement. Il a une qualité d'optique magnifique, une très grande ouverture pour un flou très marqué. Bref, je l'adore. Il est aussi solide. Pour la petite anecdote, je suis tombée sur une plaque de verglas alors que je l'avais à la main avec le Lumix S5. Et tous les deux se portent bien. Je vous déconseille quand même de réessayer ça à la maison. Par contre, c'est un beau morceau parce qu'il pèse 680g. On est loin d'être discret également. Alors, je vous vois venir. Si vous êtes préoccupé par le poids et le prix aussi, je vous conseille le Lumix S 85mm f1.8 qui est plus léger, 350g, et moins cher également. Étant précisé qu'il a une belle qualité optique. De toute façon, je ne vous conseillerai pas d'optique de mauvaise qualité. Petit aparté dans cette vidéo, j'en profite pour vous faire savoir que je dispense des cours et propose des formations sur la photo et les appareils photo Lumix. Vous pouvez les découvrir sur formation.blog-photo-lumix.com ou en cliquant sur le lien qui s'affiche si vous avez envie d'apprendre la photo avec moi. Pour le sport, l'animalier ou pour photographier et filmer en gros plan des sujets éloignés, je vais opter pour un téléobjectif. Et là, je peux vous dire, quand elle monte, on a l'embarras du choix. Il n'y a pas moins de 6 téléobjectifs et super zoom. Le premier que je conseille, c'est le Lumix S 70 300mm f4.5 5.6. Il est parfaitement complémentaire avec le S 20 60mm vendu en kit. Ce qui m'a tourné vers le S 70 300, c'est son gabarit. Pour un téléobjectif plein format, il pèse seulement 780 grammes. Ce 70 300, je l'aime bien pour de la photo de sport. J'ai notamment photographié un match de tennis avec ou encore une course cycliste. Je l'emmène aussi en montagne pour photographier les sommets. C'est un objectif qu'on peut aussi sortir dans une grande ville pour des cadrages originaux. Pour la photo animalière, je vous le conseille plutôt pour du zoo. Par contre, pour des animaux sauvages, il est un peu court. Je l'ai déjà mis dans mon sac photo pour photographier les marmottes, mais il fallait s'approcher beaucoup pour les avoir en gros plan. Un de ses atouts, c'est aussi qu'il est proxy macro. Et ça, j'aime beaucoup parce qu'il a une distance minimale de mise au point rapprochée. Enfin, ce S70 300 mm est bien moins lourd et bien moins cher que les S70 200 mm f4 et S70 200 mm f2.8. Le second téléobjectif que je conseille, c'est un super zoom. Il s'agit du Sigma 150 600 mm f5 6.3 DGDN Sport. Et là, c'est du lourd, il pèse 2 kg. Mais sa puissance de zoom vaut son poids. A noter, il existe maintenant un Sigma 60 600 mm DGDN Sports. Il se complémente parfaitement avec le Lumix S 20 60 mm. Et par contre, il est encore plus lourd parce qu'il se pèse 2,4 kg. Mais leur puissance de zoom vaut de porter un tel poids. Ce sont les objectifs que je conseille pour de la photo animalière et notamment d'oiseaux. Même s'ils sont lourds, en échange, on a de magnifiques photos animalières avec. Pour de la vidéo d'animaux en gros plan, c'est parfait aussi. En plus, en ailment, on peut ajouter un téléconvertisseur x2. Et en faire un 300 ou une 200, c'est absolument incroyable en termes de plan qu'on peut avoir. Personnellement, j'ai préféré le 150 600 mm de Sigma au Sigma 100 400 mm f5 6.3 DGDN Contemporary. Je trouve que le Sigma 150 600 mm Sports a une qualité optique superbe. Au contraire, pour des plans très larges, on va opter pour un ultra grand angle. Alors en kit, on a le S 20 60 mm f3.5 5.6. Mais pour diverses raisons, il se peut que vous cherchiez un autre ultra grand angle. En termes d'ultra grand angle, il y en a deux types. Le zoom ultra grand angle ou la focale fixe. Et là, je suis obligée de faire des choix parce qu'il y a de nombreux modèles compatibles. Je vais commencer par le zoom ultra grand angle. Un zoom ultra grand angle, cela signifie qu'on peut moduler son cadrage avec l'objectif. Le zoom ultra grand angle que je possède pour mon Lumix S5, c'est le Lumix S16 35 mm f4. C'est un zoom ultra grand angle qui a la plus grande polyvalence. En effet, j'aime qu'il aille jusqu'à 35 mm. C'est un peu plus loin que le début d'un zoom standard. Et c'est pourquoi souvent, en montagne, je ne prends que lui et un téléobjectif. Et je me passe de zoom standard. Il débute à 16 mm, donc ça permet un angle de vue très large. C'est idéal pour les paysages grandioses, l'architecture ou encore l'immobilier. Il a aussi une superbe qualité optique tout en pesant 500 grammes. Je précise que je l'utilise autant en photo qu'en vidéo, parce que sa lentille n'est pas bombée. Je peux donc facilement lui fixer des filtres ND à l'avant. Par contre, son prix est élevé, je vous le dis tout de suite. C'est pour ça que je conseille aussi le Sigma 16 28 mm f2.8 DGDM contemporary. Il est léger, malin et plus abordable. Son zoom est moins polyvalent parce qu'il s'arrête à 28 mm. Néanmoins, je l'ai testé et le fait qu'il s'arrête à 28 mm ne m'a pas gênée en fin de compte. Ce que j'aime dans cet objectif, c'est son ouverture constante de f2.8. Son gabarit réduit vu qu'il pèse 450 grammes et sa très belle qualité optique. Un zoom ultra grand angle plein format en f2.8 à ce prix là, c'est carrément fou. En pratique, il est idéal pour les paysages, l'architecture et l'immobilier. On peut aussi tout à fait l'utiliser en vidéo parce que sa lentille n'est pas bombée. Enfin, il y a le roi le plus beau, celui qui m'a réconcilié avec l'ultra grand angle, le Sigma 14 24 mm f2.8 DGDM Art. A 14 mm, on voit très large, il a une qualité optique de folie et il est taillé pour l'astrophoto. Je vous le conseille si vous êtes plutôt photo, que vous faites du paysage, de l'architecture, de l'immobilier et de l'astrophoto parce que c'est un magnifique objectif. Par contre, il faut accepter son poids de 795 grammes ainsi que sa lentille bombée. C'est ce qui m'a freinée parce que je rendonne beaucoup en famille et je ne pouvais pas mettre de filtre protecteur. Ça reste un bel objectif que j'aimais beaucoup. Il existe depuis peu un Lumix S 14 28 mm f4 5.6 que je conseillerais plutôt pour les vidéastes qui veulent un maxi ultra grand angle qui débute à 14 mm. Également si vous voulez l'ultra grand angle le plus léger de la monture parce qu'il pèse 345 grammes. Côté focale fixe ultra grand angle, il y a aussi l'embarras du choix. Avec une focale fixe, on ne pourra ni zoomer ni dézoomer. En général, on opte pour une focale fixe ultra grand angle pour photographier de nuit et particulièrement les étoiles. En focale fixe ultra grand angle pas cher, il y a le Sigma 20 mm f2 DGDN, content pour Harry. C'est une petite focale fixe légère. Elle pèse 370 grammes avec une belle qualité optique. Sa grande ouverture, elle est parfaite pour la basse lumière tout en gardant G modéré. Personnellement, la focale fixe ultra grand angle que je préfère, c'est le Sigma 20 mm f1.4 DGDN Art. Il est beaucoup plus lourd, 635 grammes, plus cher, mais c'est une magnifique optique. Avec sa très grande ouverture et sa superbe qualité optique, j'ai photographié la voie lactée en montagne, un moment inoubliable. Si vous recherchez un ultra grand angle encore plus large, il y a le Lumix S 18 mm f1.8 qui garde un gabarit modéré dans les 350 grammes. Finalement, en L-Mont, la seule pratique où on manque de choix, c'est pour la macro photographie. Dans ce cas-là, on peut seulement fixer le Sigma 105 mm f2.8 DGDN Art, mais franchement, vu sa superbe qualité optique, on peut bien s'accommoder de ce seul choix. Avec cet objectif, on a une distance minimale de mise au point de 29 cm. Cela signifie qu'on peut approcher l'appareil photo à 29 cm du sujet ou plus. Quant à son rapport de grossissement, il est de 1 pour 1. J'aime aussi sa grande ouverture qui permet un flou d'arrière-plan marqué. C'est une très belle optique pour la macro. Dernier type de pratique que je mettrai à part, les 35 mm. L'usage du 35 mm est très varié. Basse lumière, photo en intérieur, photo lifestyle, photo de rue, les pratiques sont diverses. Pour ma part, j'aime beaucoup le 35 mm. Je l'utilise en intérieur pour les portraits de famille, pour les photos lifestyle qui laissent de la place au contexte du sujet. Et au niveau cadrage, ça va être pareil en vidéo. Pour mon 35 mm, j'ai choisi le Sigma 35 mm f1.4 DGDN Art. J'aimais tellement le Sigma 85 mm f1.4 que lorsque j'ai pris goût au 35 mm, je n'ai pas cherché plus loin. J'ai pris le f1.4. C'est une magnifique optique qui ne déçoit pas. Par contre, pour la compacité, on repassera parce qu'il pèse 650 grammes. Pour ma part, ça ne me dérange pas et j'adore les photos comme les vidéos que je prends avec. Si vous cherchez plus de compacité, alors je vous conseille le Lumix S 35 mm f1.8 qui pèse dans les 350 grammes. C'est beaucoup moins gros. Son prix aussi est un peu moins élevé. Pour autant, il a une bonne qualité optique. Voilà pour ce tour d'horizon des objectifs pour Lumix S5, S5 Mark II et S5 Mark II X. Je vous rappelle que je vous mets dans la description toutes les références ainsi que des liens vers mes tests terrain. Je finirai cette vidéo en répondant à une question qui revient souvent. Est-ce qu'on peut fixer un objectif micro 4 tiers, c'est-à-dire pour Lumix G, GX, GH et Olympus sur un Lumix S ? La réponse est non. Il n'existe pas de bague d'adaptation. Et en plus, ça ne serait pas intéressant parce que vous n'utiliseriez pas la totalité du capteur plein format d'un Lumix S. C'est dommage d'acheter un hybride plein format pour ne photographier ou filmer qu'avec la taille d'un capteur micro 4 tiers. Si vous hésitez pour changer à cause de vos optiques micro 4 tiers, sachez que le marché micro 4 tiers est très dynamique et les objectifs se revendent bien. Si vous le pouvez, d'expérience, je vous dirais aussi de prendre le temps avant de vendre votre matériel. J'ai déjà vendu du matériel trop vite et je l'ai regretté après. De ce fait, lors de mon passage au plein format, j'ai choisi de garder un pied dans le monde du micro 4 tiers. J'ai évidemment vendu une grande partie de mes objectifs, mais j'ai voulu en garder un peu pour deux raisons. Première raison, j'ai toujours du micro 4 tiers quand je veux sortir légère de temps en temps. Et surtout, deuxième raison, je compte à prendre la vidéo et la photo à mon fils sur ce format de capteur. Alors pensez-y si vous avez des enfants. Maintenant, vous savez quel objectif pour les Limix S5 choisir ? N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo et abonnez-vous à la chaîne en pensant à la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine !